C'est ouf, c'est ouf ! Triple saut ! Triple saut ? Non, je fais pas ça. Ok, 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 tu te calmes ! Ok, un seul son, une seule layer, un seul effet. Le impulse morph, c'est comme du morph, mais de manière instantanée. Aujourd'hui, j'ai mis mon tee-shirt rouge pour être raccord avec la magnifique face avant de ce fabuleux synthétiseur. Comme quoi, pas de fashion faux pas aujourd'hui. Non. C'est magnifique ! On est un peu comme dans les reines du shopping, c'est génial. Qu'est-ce que c'est que le Nord Wave 2 ? Le Nord Wave 2, c'est un synthétiseur numérique à 48 watts polyphonie, qui va fonctionner un peu comme 4 synthétiseurs séparés. C'est-à-dire qu'on va avoir 4 layers qu'on va pouvoir doser en termes de volume avec ces sliders ici. On va pouvoir activer ou désactiver des layers comme on veut. Et puis, on va pouvoir ensuite les grouper avec cette fonction groupe ici, pour pouvoir manipuler en une seule fois les paramètres du synthé pour plusieurs layers. On peut écouter quelques sons. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je ne suis pas très violent. Je ne suis pas très violent. C'est ouf, c'est ouf. Vous voyez, sur ces sons, ce qu'on entend assez nettement, c'est l'évolution des paramètres, c'est des textures très différentes. Et chacune de ces textures, elle est gérée dans chacune des layers qui sont ici. Si je prends un exemple et que je fais un son depuis zéro, voilà comment ça fonctionne. Là, j'ai une seule layer. Un seul layer ? Un layer ? Vous n'allez pas recommencer avec ça, ce n'est pas possible, non ! Moi, je dis une layer, un layer, une layer. Là, en fait, dans le synthétiseur, sur chaque layer, on va pouvoir mettre un moteur de synthèse différent. On peut choisir entre analogue, wavetable, FM. Et si je rappe une quatrième fois, j'ai ces deux diodes qui s'allument et je peux passer en mode échantillon. Donc, je vais avoir à ma disposition une librairie d'échantillons qui est très, très fournie. Je vous montre un peu d'abord la partie analogue. Alors, vous connaissez tous le Nord Lead. À l'intérieur du Nord Wave, on a la synthèse virtuelle analogue du Nord Lead. Et c'est ce qu'on a derrière ce bouton, ce moteur de synthèse analogue. Donc, on a plusieurs types de formes d'ondes disponibles. Là, vous voyez, par exemple, silusoïde. Et on peut avoir plusieurs types de formes d'ondes disponibles. Là, je suis dans la rubrique basique, mais je peux aller dans Shape. Et ce qui est intéressant avec Shape, c'est que le bouton oscillateur contrôle qui est là, il va me permettre de changer la forme du son. Et en fait, avec Nord, ce qui est cool, c'est qu'on a déjà des paramètres qui sont accessibles extrêmement directement. Par exemple, ce LFO, je peux l'associer au pitch, au filtre, ou sinon au bouton oscillateur contrôle qui est là. Donc, si je mets du amount, je peux déjà associer un peu ma largeur de pulse directement sur le LFO en vraiment deux clics. Et j'ai plusieurs formes d'ondes. C'est vraiment facile. Qu'est-ce que j'ai comme mot de catégorie ? Half-synes, paraboliques. J'ai pas mal de catégories à ma disposition, y compris des multis. Qu'est-ce que c'est les multis ? Ce sont des ondes qui se superposent et qu'on peut détuner entre elles. Écoutez ça. Là, j'ai une quinte en plus. Deux formes d'ondes à la quinte qu'on peut détuner. C'est cool. Triple saut ! Triple saut ? Non, je fais pas ça. Non, je fais pas le triple saut ! Non ! C'était pas prévu. Waouh ! Voilà, et ça, c'est juste un oscillateur, une layer, un oscillateur. Ok, 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 tu te calmes ! Bon, allez, on va passer à autre chose. Ah, j'ai un truc qui s'appelle super ! À votre avis, c'est comment ? Waouh ! Gros son, gros son ! Imaginons qu'on mette du chorus par-dessus tout ça. C'est parti ! Chorus avec amount, rate, c'est parti ! Ok, un seul son, une seule layer, un seul effet. Ok ? On peut en avoir... Quatre. Tiens, ensemble, qu'est-ce que c'est ça ? Pas mal, j'aime bien. Bien sûr, on a aussi une enveloppe de filtre, une enveloppe d'amplification, on a aussi une enveloppe assignable, qu'on peut assigner, si on veut, au SC Control, mais on peut aussi l'assigner au pitch. Écoutez ça. Ha ha ! Super, génial ! Bon, ok. J'ai aussi une enveloppe de filtre ici, donc si je mets mon filtre à zéro, que je mets un petit peu de amount et que je paramètre mon enveloppe de filtre correctement, j'ai ce son assez caractéristique, qu'on peut retrouver dans tous les virtuels analogues et dans les synthés analogiques. Bon là, je peux en envoyer un petit peu plus. Ok. Et je peux mettre du delay si j'ai envie, je peux mettre de la reverb, bright, je vais me mettre en all. Écoute ça. Ok. Temps réel, 45 secondes. Évidemment, ça, c'est juste un son. Je peux en mettre plein d'autres si je veux. D'ailleurs, il y a des presets, je ne vais pas passer ma vie à faire des sons, mais je voulais juste vous montrer la rapidité avec laquelle on est capable de faire des sons sur le Nord Wave 2. Je peux vous faire écouter d'autres sons. Là, par exemple, on a un son avec quatre layers. Si je mets chaque layer en solo, je vous fais écouter ce que ça donne. Vous voyez, comme on a fait ce son, on a pris un bruit blanc, pink noise, et puis on a utilisé l'enveloppe de filtre pour pouvoir faire ce kick. Trop génial. Même technique pour l'apercu. Ensuite, il y a un petit arpeggiateur et je vais y venir. Ça, c'est une fonction hyper sympa du Nord Wave 2. Génial. Et un petit string. Et quand on ajoute tout ensemble, ça donne ce son. Là, j'ai un son qui fonctionne avec la roue de modulation. Il y a pas mal de sons dans le Nord Wave 2 qui fonctionnent comme ça et qui permettent de bien comprendre comment fonctionne le Morph. Le Morph, c'est la fonction qui nous permet d'associer rapidement un paramètre, soit à la vélocité, à la roue de modulation, à une pédale ou à l'aftertouch. Comment ça fonctionne ? C'est facile. Il suffit d'appuyer sur un de ces boutons, là, par exemple, Will. Et il me demande de faire Change Param to Morph. Et ensuite, j'ai plus qu'à changer le paramètre qui m'intéresse. Vous voyez, par exemple, là. C'est intéressant et je peux l'associer aussi à la vélocité ou à l'aftertouch. Par exemple, là, j'ai un son de synthétiseur polyphonique. J'ai envie qu'avec l'aftertouch, on change sa fréquence de coupure. Ah, c'est rigolo. Pas mal. Là, en fait, je mets de la pression sur le clavier. Jean-Michel, pour que tu comprennes bien que je mets de la pression sur le clavier, je vais faire ça avec ma tête. Ça veut dire, je mets de la pression sur le clavier. Vous voyez, même les pigeons peuvent jouer du Nord Wave 2. Un truc dont j'aimerais vous parler, c'est la fonction Impulse Morph qui est là. Le Impulse Morph, c'est comme du Morph, mais de manière instantanée. Tu sais ici, Jean-Michel, le concept du Impulse Morph ? Alors, qu'est-ce que je peux Impulse Morph'er dans ce son ? Je ne sais pas, par exemple, je peux... J'aimerais bien mettre... Tiens. Ça, c'est bien comme son. J'aimerais bien qu'en appuyant sur ce bouton, ça me fasse ça. Facile. Je me fais Impulse Morph, je règle la fréquence de coupure à zéro, et maintenant... Pro facile, quoi. Je vais essayer d'initialiser un son pour faire de la FM. Voilà, là, j'ai un truc de base. Je le fais super bien, non ? Il y a plusieurs algorithmes qui sont disponibles. Je peux changer d'algorithme avec ce bouton. Vous voyez, il y en a FMA, Harmonic, etc. Puis après, j'ai des paramètres, donc je peux aller changer ce qu'on appelle la partiale. Et puis là, j'ai un bouton de paramètres supplémentaires. Là, je peux utiliser l'enveloppe de modulation pour pouvoir ajouter de l'enveloppe sur ce paramètre OSC Control. Tiens, écoute ça, Jean-Michel. Il y a une fonction dont je veux vous parler. Attention, c'est un truc génial. Trente dientes sur l'enveloppe d'amplification. Shift. Je l'active. T'entends ça ? Et ça, ça fait une attaque super rapide. C'est idéal pour les basses. Sinon, regarde, je peux te montrer aussi sur les samples. Par exemple, je vais prendre un sample de basse. Voilà. Et puis sinon, on a aussi des wavetables. Les wavetables, c'est des tables d'ondes. J'aime bien ces tables d'ondes parce qu'elles sont un petit peu, genre, cloche, petits trucs cristallins, qui peuvent permettre de faire des sons assez féeriques. Si je mets un petit peu de release. Reverb. Reverb cathédrale, j'adore. Vous avez compris, chaque layer a son propre panneau avant. Et donc, en fonction de la layer sur laquelle je suis, si je bouge un paramètre du synthé, ça agit uniquement pour la layer en question. Maintenant, je peux grouper plusieurs layers ensemble avec cette fonction. Groupe. Et de cette manière, à chaque fois que je vais bouger un paramètre, il va bouger pour l'ensemble des layers groupés. Par exemple, la reverb. On n'a pas forcément envie de régler une reverb par layer. Ce n'est pas très pratique. Donc là, si je groupe toutes mes layers ensemble et que j'utilise le paramètre dry-wet, je vais avoir le même dry-wet pour toutes mes layers. Et grâce à la fonction morph, si j'associe ma roue de modulation au volume de mes layers, je peux encore avoir une dimension supplémentaire pour faire évoluer mon son. Wheel. Hop, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser celui-ci, monter les autres. Et en fait, maintenant, quand je vais utiliser ma roue de modulation, vous voyez, ça fait évoluer mes layers. Et je fais disparaître la basse. En plus, là, on a affaire à un son qui est splitté sur le clavier. Vous voyez, par exemple, si je mets en solo cette layer-là, j'ai ce son qui est sur cette zone, mais il n'est pas là. Et puis là, j'ai ce son sur cette zone. Ici, un petit peu là. J'en ai un petit peu ici. J'en ai un petit peu là. J'en ai un petit peu partout, en fait. Et les couleurs, elles sont en fonction du type de split qu'on a décidé de mettre. Bon, les splits, comment ça fonctionne ? C'est facile, on va dans le menu split. Et puis là, on peut sélectionner où est-ce qu'on veut mettre son split. Par exemple, je peux le mettre ici sur C3, sur F3, C4, etc. Vous voyez, la diode, elle bouge. Et en fait, en fonction de la largeur de mon split, c'est-à-dire qu'on peut passer progressivement de la layer A à la layer B, en élargissant le split. Quand c'est rouge, c'est très large. Quand c'est orange, c'est pas très large. Quand c'est vert, c'est pas large. Voilà. Par contre, si je mets une largeur de 6, et ici, je commence déjà à avoir un bout de l'autre son, qui est un peu plus. Parlons un petit peu de l'arpégiateur du Nord Wave 2, parce que c'est vraiment une fonction super cool de ce synthétiseur. Dans cette zone, vous avez là un arpégiateur qui a l'air tout ce qu'il y a de plus classique. Il a plusieurs modes, poly, gate. Voilà, c'est simple. OK, arpégiateur, quoi. Je peux lui mettre un range, ça peut aller plus haut. Je peux le faire aller plus vite. OK, super. Mais beaucoup plus intéressant, c'est un arpégiateur qu'on peut personnaliser. J'ai des presets de patterns, de motifs rythmiques. Là, je suis en poly, mais je peux me mettre en gate. Vous voyez ce que ça fait, le gate ? Sinon, si je me mets en arpégiateur classique. Puis sinon, j'ai d'autres pages. Vous voyez, par exemple, ici, je peux aller allumer ou éteindre certains morceaux de mon arpégiateur. Je fais un on, on. Je peux mettre une longueur plus longue, plus courte, si j'ai envie. Voilà. Et puis, je peux aussi gérer le panoramique. Par exemple, si j'ai envie que ça soit plutôt à gauche, plutôt à droite, je le fais comme ça. Vous voyez, ici, je peux régler le tempo si j'ai envie. En fait, ce tempo, je peux ensuite le décliner un peu partout dans le synthé. Ici, je peux le décliner sur l'arpégiateur, je peux le décliner sur le LFO, je peux le décliner sur les effets. Voilà, il y a plein d'endroits où je peux le décliner. Pour pouvoir l'activer, il suffit juste que j'appuie sur Shift et que je fasse ce mouvement pour allumer la petite diode qui est là. Et ensuite, à chaque fois que je vais bouger le bouton, maintenant, il va me donner des valeurs musicales. Vous voyez, par exemple, si je veux être à la double croche, ça donne ça. Grâce à cet arpégiateur, on va pouvoir créer des motifs rythmiques qui sont très personnalisés jusqu'à 16 pas. Bien sûr, il y a 4 arpégiateurs puisqu'il y a 4 layers. Donc, je vous laisse imaginer ce que ça peut donner. Donc, on peut avoir des sons extrêmement complexes dont les layers ont chacune leur arpégiateur particulier. Et du coup, ça donne quelque chose qui est Nord-Web 2. Voilà, trop cool ! Si jamais vous voulez acheter cette planche de surf, rendez-vous dans la description, vous aurez plein d'informations au sujet de ce synthétiseur. En plus, vous avez dit ou pas, il a un clavier Waterfall. Ça tombe trop bien. Allez les amis, rendez-vous dans la description. Rendez-vous sur l'Algham Web Store pour acheter ce merveilleux synthétiseur. Rendez-vous sur la chaîne YouTube Les Sondiers pour plus de vidéos sur l'audio numérique, les techniques du son, le matériel. Et puis sinon, on n'a qu'à tous aller sur la plage pour aller se baigner, sauver des vies. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501